Salut la team, c'est Thanos et on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo, God of War Ragnarok la team. Il n'y en a pas eu beaucoup, j'avoue, mais c'est parce que j'ai pris le temps de le platiner. Voilà, ça m'a pris une cinquantaine d'heures à peu près. Donc voilà, maintenant j'ai le platine, j'ai toutes les armures, j'ai toutes les habilets, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, 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 tout. Donc, vous savez ce que c'est ma spécialité, vous faire des builds les gars. Des builds pour pouvoir défoncer les plus gros boss, les plus gros niveaux, les plus gros difficultés. Ici, comme vous avez pu le voir sur la miniature, je vais vous apprendre et vous montrer comment faire pour défoncer Nia en moins d'une minute. Voilà, tout simplement. Alors, je ne vous dis pas que vous allez réussir directement, mais il y a une petite mécanique et il faut faire ça vraiment dans l'ordre, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez également améliorer encore ce temps, mais voilà, ça dépendra après de comment elle réagit. En tout cas, la team, si ça vous plaît en fait ce type de vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous abonner, tout ça, vous connaissez. Je vous montre d'abord le build et après je vous explique comment on fait, ok ? Donc là, je vous mettais juste une petite preuve de la difficulté. Je ne peux pas le faire en mode God of War parce qu'il faudrait recommencer tout le jeu et merci, mais non merci. Voilà, trop chiant. Du coup, voilà, on le fait en difficulté max en dessous le God of War. Donc, pour ce qui est de l'accessoire que vous allez mettre sur votre hache, voilà, on va mettre la furie d'échiqueteuse. Je vous laisserai lire le détail et vous mettre pause. Pour ce qui est du pommeau, on va mettre le pommeau des 9 royaumes, d'accord, qui permet de faire un glissement lorsque vous pouvez faire L1 et triangle, d'accord, une fois que l'immolation est montée. Pour ce qui est de la lance, on va passer sur le talon des 4 vents qui va nous donner de la force et de la défense et qui va surtout, surtout nous donner de la force. Un 34, c'est vraiment pas mal. Ici, après, pour ce qui est des compétences, vous mettez ce que vous voulez, les pouvoirs. C'est selon votre sentiment. Pour ce qui est du bouclet, on va mettre le rond de purification qui va nous permettre de nous enlever le bifrost, les effets et tout, machin, machin. Donc ça, voilà, rien de particulier. Ça donne également de la force et de la défense. Ça nous fait un Kratos avec 514 de force quand même et 288 de défense. C'est pas mal. Pour ce qui est de la rage spartiate, il faut mettre la bravoure, la team. Parce que la bravoure va permettre de consommer une portion de rage spartiate et bénéficier d'un regain de santé modéré. Ça, on s'en fout parce qu'elle ne va pas nous toucher normalement. Une activation juste avant d'être touchée, neutralise l'attaque ennemie et confère un bonus de puissance, les gars. On va taper plus fort. Et pour ce qui est de la relique, on va utiliser la poignée de O-Food qui nous permettra de faire des glissements de royaume, de ralentir. Tout ça, tout ça et de pouvoir défoncer. Pour ce qui est de Freya, il faudra mettre le poison. Voilà, il faut mettre l'expiration de Seidr. Voilà, donc il faudra mettre ça, c'est important. Vous pouvez aussi mettre l'autre, mais je trouve que ça marche mieux avec le poison. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez passer à l'armure. L'armure, il faut la cuirasse du Berserker. Pour l'avoir, il faut tuer tous les Berserkers. Donc ça, il n'y a pas de secret. Ça vous donne 68 en force quand même, un peu de défense et un peu de tout. Donc, c'est vraiment une très bonne armure. L'utilisation d'une relique augmente énormément les dégâts infligés par les attaques de corps à corps, mais aussi les dégâts subis pendant un certain temps. Faites attention à ça. Si vous utilisez cette armure, c'est que vous connaissez le pattern du boss parce qu'il ne faut pas vous faire toucher. Si vous faites toucher juste après avoir utilisé une relique, c'est du one-shot. Je vous préviens tout de suite. Pour ce qui est des brassards, il faut utiliser les brassards de puissance de Vidar qui vont conférer un bonus de dégâts au Kufino lors de vos enchaînements. Donc, 10% avec les brassards et 20% avec la ceinture. Ça aussi, ça peut être modifiable, mais si vous voulez être vraiment full dégâts, c'est ça. Pour les amulettes, la plus importante de toutes, l'emblème de tempête runique. Utiliser les attaques runiques de 3 armes différentes, coup sur coup, confère un bonus de résistance au coup déstabilisant et génère une tempête de Bifrost, les gars. Le Bifrost, c'est ce qui va faire que sa vie va fondre à vue d'œil parce que ça va lui faire la même chose que quand vous, vous mangez du Bifrost. Et vous avez vu, ce n'est pas marrant. Donc voilà, celui-là, il est indispensable. Vous ne pouvez pas l'enlever, l'emblème de tempête runique. Voilà, moi, tous mes builds s'appuient sur ça. Donc c'est vraiment très, très, très important de l'avoir parce que c'est ce qui fait que vous allez booster vos dégâts. Et pour l'avoir, il faut avoir en renouvellement 270 minimum. Ensuite, l'emblème des 9 royaumes glissement renforcé augmente les dégâts au corps à corps lors des glissements de royaume. Et le don de bravoure, donc c'est par rapport de bravoure, pardon, par rapport à la rage, ça va booster la force et le vol de vie en sachant que vous allez régénérer moins de santé. Mais ça, on s'en fout un petit peu, il n'y a pas besoin. Ensuite, on va passer aux amulettes du Muspelheim avec la force, l'essence et la protection qui vont nous rapporter un bonus d'ensemble qui va augmenter les dégâts des attaques au corps à corps. Infligé par Kratos quand les jauges de Permafrost, d'Immolation et de Maelstrom sont pleines en fonction du pouvoir unique. Et ça, c'est très important les gars parce qu'on va vraiment beaucoup s'en servir. Donc, on va pouvoir avoir 12 de force avec celle-ci, 12 de chance pour que justement les effets s'activent. J'ai déjà expliqué dans les autres vidéos l'avantage de la chance. Et pareil pour la protection pour avoir de la défense. Et ensuite, les amulettes du Vanaheim, ce royaume que je déteste tant. Donc, ils vont nous donner un bonus qui va augmenter les dégâts au corps à corps infligés par Kratos quand les ennemis sont sous l'effet d'un état. Et là, on va mettre des états à Nya. En fait, on va lui mettre du poison, on va lui mettre du feu, etc. Ça va être le bordel. Donc voilà, très, très, très important la team, ce build. Et après, une des pièces maîtresse aussi, c'est sur les lames du chaos. Voilà, c'est ça. Donc, le déchaînement chaotique, c'est vraiment un combo. Une compétence qui va faire tellement de dégâts, les gars. Si vous mettez tout, les dégâts, ils sont insane. C'est incroyable. Voilà, donc ici, moi, je l'ai infusé en éléments pour qu'il fasse encore plus de dégâts de brûlure. Je trouve que c'est le mieux pour vraiment aller vite parce que le but, c'est de la rusher. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas attaquer, en fait. Voilà, qu'elle ne puisse pas se barrer, qu'elle ne puisse pas attaquer. Il faut lui défoncer sa vie. Alors, à un moment donné, on est Kratos, le dieu de la guerre. On n'est pas là pour faire dans la polychinelle. On est là pour exterminer la boucle, quoi. Donc là, je vais vous mettre le petit combat au ralenti. Alors, je vous le mets d'abord en vitesse normale. Et ensuite, au ralenti, regardez bien les effets qui vont proc sur la gauche. C'est très important, puisqu'il y a un ordre. Il faudra vraiment les faire proc dans cet ordre-là. D'accord ? Donc, ça va être très très important de pouvoir, on va dire, de pouvoir tryhard un petit peu. Parce que, comme ce n'est pas forcément vous qui l'avez mis en place, cette mécanique, il faut le temps de l'assimiler. Donc, vous voyez, là, je vous mets un petit extrait. Après, il y a, alors, ce n'est pas un extrait du combat, mais il y a les effets qui proc sur la gauche, là, vous voyez ? Tempête de Bifrost. Vous allez avoir tout ce qui va proc, les glissements de royaume et tout. Il faudra bien faire ça dans le bon ordre. Donc là, je suis en train juste de vous montrer un petit récap de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'il faut faire en combat. C'est ce qu'il faut faire en combat. La dernière fois, c'est la phase de DPS. Il faut la DPS le plus possible pour pas qu'elle puisse trop régénérer. Mais normalement, elle sera bientôt morte. Je rappelle que c'est un build, là, pas pour l'élite, mais vraiment, il faut faire gaffe, les gars. Le Berserker, si vous faites toucher après une attaque runique, c'est terminé. C'est one shot. Donc, je commence par celle-ci. Là, on est dans la performance, dans l'optimisation. D'accord ? C'est vraiment, là, le max que je peux faire. Après, je vais vous sortir aussi, je pense, demain, un autre build qui sera un peu plus accessible à tout le monde. qui mettra un peu plus de temps pour la tuer. Ça mettra entre 2 et 3 minutes. Mais ce sera beaucoup plus safe. Vous n'allez pas mourir au moindre coût. D'accord ? Donc, il faut vous dire que vraiment, vraiment, là, ce build, ce n'est pas pour les débutants. C'est vraiment pour les joueurs aguerris. Et c'est pour les joueurs qui ont quand même tryhard le boss. Et il faut connaître un peu ses patterns et tout pour ne pas se faire toucher. Ok ? Après, le débutant, il peut le faire, mais il va galérer. Déjà, je vous dis, avec l'armure du Berserker, il n'y a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur, vous faites toucher une fois, c'est terminé. Ok ? Donc, du coup, je vous mets le combat en vitesse normale, puis en ralenti, et on décortique tout ça. A tout de suite, la team. Ok, donc déjà, première chose à faire, il faut glacer la hache. Vous courez sur l'adversaire, vous appuyez sur R1. Donc, plusieurs fois, en fait, ça va la stun, comme il y a la glace dessus. Ensuite, vous lâchez la première compétence. Et vous avez vu, tempête de Bifrost, 1 sur 1. Ensuite, la compétence de la lance, ça fait du 2 sur 2. Et la compétence des lames du chaos, ça fait la tempête de Bifrost. Ça dure quand même 14 secondes. Vous enclenchez direct la bravate sanguinaire, d'accord ? Ensuite, le glissement de terrain. Euh, le glissement de terrain, glissement de royaume. Et là, vous faites votre compétence. Et déjà, vous avez vu, elle a déjà quasiment plus de vie. Une fois que vous êtes ici, très important, vous faites votre bravoure, ok ? Donc, c'est la bravate sanguinaire. Et vous faites le L1 triangle pour activer, justement, l'immolation des lames du chaos. Et de là, c'est du DPS à mort. Et en fait, à chaque fois, on va profiter du fait que de la bravoure, vous voyez. En fait, chaque fois que vous utilisez la bravate sanguinaire, vous allez avoir 10 secondes de boost de dégâts. Et ben voilà, après, elle est morte. Elle va peut-être faire une ou deux techniques, une ou deux attaques. Mais au final, vous allez la défoncer. Donc, je vous mets tout ça au ralenti et on décortique vraiment. Et après, je vous laisse tranquille. Ok la team, donc on va mettre ça au ralenti. Je suis obligé parce qu'en fait, ça va trop vite. Je ne peux pas vous détailler sinon. Donc là, ici, vous glacez la hache, ok ? On court sur l'adversaire. Là, vous allez faire R1, R1, R1. Donc, vous faites le combo complet, ok ? Ça va la stun. Dès qu'on met le dernier coup, on balance en fait, donc l'ulti de la hache, ok ? Avant la fin, vous changez tout de suite, vous prenez la lance. Et en même temps que vous faites tout ça, vous maintenez carré pour pouvoir envoyer l'ulti de Freya. Et pouvoir empoisonner justement le boss. Ici, une fois que vous avez fait l'ulti de la lance, vous prenez les lames du chaos et vous faites l'ulti des lames du chaos. Regardez bien, tout de suite, vous lancez votre rage. Rage, vous faites ici directement, vous lancez donc la rune, l'attaque runique. Et là, vous faites la compétence de l'âme, ok ? Donc, regardez la vie. Donc, une fois que vous avez fait ça, elle va essayer de se barrer, d'accord ? Il faut la suivre. Regardez, on a fait Tempête de Bifrost. Bravate sanguinaire, guerrier sans âme, ok ? Ça, c'est le boost. On la suit et là, on pète la bravoure. Et cette fois-ci, on utilise l'immolation. Regardez, elle un triangle et là, j'ai mes maxi dégâts, d'accord ? Donc, mes lames sont enflammées. Elle prend tous les dégâts d'effet d'état qu'on a mis avec l'amulette. Et donc là, en fait, normalement, j'aurais pu la tuer. Si elle ne s'était pas barrée, j'aurais pu la tuer directement, j'aurais pu la terminer. Donc ici, vous voyez, il y a une petite attaque, il faut esquiver. Ok ? Là, je fais mon attaque, l'attaque runique, donc la grosse avec R2. Et là, boum, je relance une bravoure. Et là, on est reparti en mode DPS. Le problème, c'est qu'elle se barre. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire encore plus vite. Bon, là, vous faites double bouclier, boum. On peut aller encore plus vite, mais le truc, c'est que si elle s'en va, il faut aller la poursuivre et ça fait perdre un petit peu de temps. Là, ici, j'aurais pu, en fait, esquiver sans qu'elle me touche, mais je pensais que je pouvais la finir en l'air. Donc, vous voyez, elle n'avait plus de vie, en fait, et du coup, non. Donc voilà, normalement, c'est imperfect, elle ne me touche pas, mais j'essaierai, de toute façon, pour le fun, de le refaire en plus rapide. En tout cas, voilà la team, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, donnez un petit peu de force à la chaîne et à la vidéo. Faites la tournée, partagez-la à vos potes et tout, parce qu'elle ne dure même pas, voilà, c'est rapide pour voir le combat. Et abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez ce type de vidéo. Et puis nous, on se revoit la prochaine fois. Allez la team, surtout restez inéluctable et dans la vie pour se revoir, il faut se quitter. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501